Je vais commencer par sa dernière cure de désintoxication. C'était juste avant qu'elle ait eu le concours, en 1984, elle a vécu, elle connaissait bien sûr Yann O'Réa, et elle a été hospitalisée à l'hôpital américain, et elle a subi une cure de désintoxication extrêmement violente puisqu'elle a eu des crises de délireurs très minces. Vous savez que le délireur très mince, c'est terrible pour la personne qui le vit, puisque ça provoque des hallucinations, et elle voyait des petits animaux partout, elle voyait des serpents, des insectes dans son lit, etc. Elle voyait aussi des lami, L-A-N-I-E-S, qui étaient des animaux légendaires, d'ailleurs Yann O'Réa lui a donné la définition en regardant dans le dictionnaire, elle est très surprise parce qu'elle ne connaissait pas ce mot, soi-disant, et qu'elle voyait, elle avait, en revanche, ces visions-là. Tout ça pour vous dire qu'elle a traversé un moment subjectif d'une violence extrême, et qu'elle aurait pu mourir. D'ailleurs, elle a fait plusieurs infarctus, elle en faisait 15 par jour, et que la médecine était sidérée, stupéfaite, les médecins qui sont qui venaient ne croyaient pas qu'elle allait s'en sortir, et à chaque fois qu'elle sortait de sa syncope, de son espèce d'absence, finalement, qui aurait pu être mortelle à chaque fois, elle réclamait du papier et un stylo pour écrire. Alors, c'est à partir de cet exemple-là, j'ajoute qu'elle a, j'ignorais, mais je l'ai appris, je l'avais lu et je l'avais complètement enfouée, elle a fait un coma qui a duré de octobre 88 jusqu'à juin 89. Neuf mois. Et les médecins parlaient de la débrancher, parce qu'elle était sous respirateur artificiel. En fait, on lui a fait une trachéotomie, ce qui s'est mal passé, et les suites post-opératoires ont engendré un coma. Neuf mois dans le coma, on a demandé à son fils Outa, donc Jean Mascolo, s'il était d'accord pour débrancher sa mère. Jean Mascolo a erré une nuit dans Paris entière à se demander ce qu'il allait faire, est-ce que oui ou non, il a débranché sa mère. Et il a eu une intuition en disant, c'est pas possible, je peux pas la débrancher, elle va s'en sortir. Et en effet, il a dit au médecin que, du coup, il refusait de débrancher sa mère, Marguerite Duras, et le lendemain, elle sortait du coma. Bon, je vous donne quand même une idée. Neuf mois, c'est pas rien, puisque c'est quand même le temps d'une grossesse, et c'est une forme de renaissance aussi, on pourrait dire. Elle en est sortie au bout de neuf mois. Et encore une fois, les médecins ne revenaient pas, qu'elles reviennent à la vie, en traversant cette coma. Bon, je vous passe, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Marguerite Duras, et notamment sur son rapport à sa mère, où elle avait vu sa mère allongée dans sa chambre, dans le noir, du temps du barrage, sur le Pacifique, où sa mère, en dépression, abattue à chaque fois par l'échec des barrages, s'enfermait dans sa chambre, et restait entre la vie et la mort, pour la jeune Marguerite, en tout cas croyait-elle, Marguerite le croyait en tout cas. Et que c'est tout à fait intéressant, puisque c'est, dans son parcours de Marguerite, on voit bien, que dans sa propre vie, elle a aussi vécu ces moments d'entre la vie et la mort, exactement comme elle avait cru que sa mère les vivait, et qui pour elle était une grande énigme. Comme s'il avait fallu qu'elle aille jusque-là, pour aller essayer de déchiffrer cette énigme du désir maternel, en fait, voilà, de cet entre-deux entre la vie et la mort. C'est vraiment fondamental chez Duras, cet entre-deux, puisque les états d'ivre, parce qu'elle était ivre assez souvent, à Nauf le Seul, elle était ivre morte, on pourrait dire, très souvent, et qu'elle écrivait dans ces états-là. Pas tout le temps, bien sûr, mais que ça lui arrivait. Alors, ce corps, ce corps, parce que c'est de ça dont je voudrais parler, elle disait qu'elle écrivait, j'écris pour me vider de moi-même, pour me massacrer, me mettre sur les trottoirs, me jeter dans la rue, si vous voulez. Alors, c'était important, parce qu'elle savait qu'elle était imbue d'elle-même, qu'elle était très narcissique, et elle voulait se vider, se vider par la plume, de l'excès d'elle-même, en fait, de ce qui l'excédait en elle-même, narcissiquement, évidemment. Et c'est important parce qu'elle parlait du corps franchi, justement, c'est-à-dire d'avoir un corps ailleurs. Et ce corps, qu'elle cherchait vraiment à mettre quelque part, c'est tout aussi bien son propre corps que celui de sa mère, en effet, puisqu'elle a dit qu'elle avait mis sa mère dans les livres, qu'elle avait enfin réussi à mettre sa mère dans les livres. Donc, le corps du livre, je le mets en parallèle avec le corps des mots. Ça me paraît important, parce que c'est une façon aussi de franchir son propre corps. C'est une forme de franchissement, et qui peut tout à fait concerner notre affaire de vieillir. Puisqu'en effet, comme le disait Marius de Liberty, il y a quelque chose d'une libération dans l'écriture. qui fait qu'on lâche du leste. On lâche, et ce leste, en effet, il est narcissique. Il est narcissique. Et il est du côté du corps à laisser aussi, qu'on laisse, qu'on abandonne pour un temps. Il y a un se perdre dans l'affaire de l'écriture, qui est en jeu, et que je trouve important. Alors, finalement, il faut bien se mettre quelque part. Je trouve qu'on vieillit mieux, ou autrement, quand on peut se mettre quelque part. Alors, se mettre dans un tableau, se mettre dans un livre, se mettre dans les mots, se mettre dans la musique, se mettre dans un dessin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'oublier. Ça veut dire se mettre momentanément, pour un temps, en dehors de soi. Et faire corps, faire un autre corps que le sien. C'est très soulageant, en général. Ceux qui écrivent ou qui peignent, ou qui font de la musique, le savent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du côté artistique, du côté de la sublimation, qui est soulageant, en effet. C'est une entreprise de délestage, vraiment. Et de son corps, et de son narcissisme aussi, puisqu'on se met ailleurs, voilà. Et on fait, on entre dans l'oubli de soi. Ce qu'elle dit aussi du race, quand elle sort de son coma, alors elle nomme Yann, son compagnon qui est à ses côtés, comme si elle l'avait quitté la veille. Et elle dit, elle demande, qu'il lui ramène la page de son dernier manuscrit, et elle dit, il y avait là une phrase, mal faite. Je veux, je voulais la reconstruire. Voilà. C'est vraiment son premier souci. Bon. On sait, par ailleurs, qu'elle était extrêmement narcissique, et qu'elle était aussi, elle n'a pas réussi tout à fait à se débarrasser d'elle-même. Alors, je vais vous donner deux textes d'elle, à partir de là. Alors, dans Outside, elle a fait une série d'interviews pour France Observateur en 1958. Elle était tout à fait passionnée par les interviews, par l'autre, très intéressée, par l'autre, Marguerite Duras, et surtout par la subjectivité. Alors, on y trouve un entretien avec Francis Bacon, qui est passionnant, je vous le recommande. Elle parle de la reine Bardot, ce phénomène de 58, ce phénomène féminin dans Dieu créé à la femme. Elle parle de Jeanne Moreau, elle a un entretien avec Jeanne Moreau. C'est tout à fait passionnant, ce n'est pas très connu, mais elle donne une interview d'une ancienne comédienne du français. Avant, je ne résiste pas à vous donner lecture des deux premières pages de l'Amant, donc 84. Un jour, j'étais âgée déjà, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venue pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. » « Très vite dans ma vie, il a été trop tard. » Elle commente cela. « À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassure profonde. Au contraire, d'en être effrayée, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris par exemple au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connu à 17 ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m'ont revu deux ans après à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rites sèches et profondes à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à très fin. Il a gardé les mêmes contours mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Vous voyez, c'est une façon de se situer par rapport au vieillir tout à fait singulière. Alors voici l'interview de Sylvie et ses fantômes. C'est ainsi qu'elle a intitulé son interview. Sylvie a été une très grande comédienne française et héroïne de très nombreuses pièces de théâtre et de films. Le plus connu est La vieille dame à ligne dont vous parliez ce matin de Renée Alliot. Tu t'es trompée dans les dates. Tu n'as pas 83 ans. Tu crois qu'il faut que je demande un extrait du registre des naissances ? Répond Sylvie. Peut-être. Enfin, je parle sérieusement. Moi aussi, figure-toi. Mais ce n'est pas possible que je me trompe. Ils me l'ont tous dit. Les journalistes. J'ai 83 ans. Ils m'ont demandé quel était mon régime. J'ai dit que c'était la blédine dernier âge. La prochaine fois, je dis que j'ai 100 ans. Qu'est-ce que c'est ton secret ? Oh, je ne sais pas. Je n'y comprends rien. Je ne me suis jamais rien fait arranger. Je fais attention de ne pas trop grossir parce que mon nez suit mon ventre quand je grossis. Il est en graisse. C'est tout. Ah, mais dis-donc, je n'ai pas commencé à me prendre au sérieux. Je ne l'ai jamais fait. Mais dis-moi, qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant ? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Tu veux me le dire ? Du théâtre. Oh, mais non, fini. C'est-à-dire, je vais partir en Amérique. Bon, là-bas, je jouerai à Nes, tiens. Je recommencerai une carrière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? J'ai débuté dans le rôle du petit Joas dans la talie et j'ai fini dans le rôle de la talie. J'ai fermé la boucle, moi, tu comprends ? On te demande beaucoup de jouer. Oh, je ne veux plus jouer, je te dis, c'est fini, c'est bien comme ça. D'abord, qu'est-ce que tu veux que je joue ? Qu'est-ce que tu peux me donner comme metteur en scène que je supporterais, qui me supporterait ? Moi, je ne peux pas jouer au pied de l'oeuvre, on regarde le verre sur une réplique. J'ai été élevée par le père Antoine, le metteur en scène. Il fallait descendre l'escalier face au public et arriver à la rampe, tourner droit. À la rampe, madame ! Ma carrière, ça a été ça. Avec le père Antoine, il fallait descendre le public et aller à sa place dans un mouvement franc et non en billet comme une écrouise. Au théâtre, il faut le dédoublement. Il faut oublier tout. Il faut se perdre. Moi, j'ai fait comme ça. Quels sont les comédiens que tu aimes ? J'aime Frénet, la façon dont il attrape son personnage. Moreau, c'est bien ça. C'est bien, Moreau. J'aime Loli Bellon. Ah, c'est très bien, Bellon. Bardot est intelligente. Ça fait 10 ans qu'elle tient le coup. Tu te rends compte ? Tu ne t'es jamais arrêtée de faire du théâtre ? Jamais. Ça ne m'amuse plus pour moi. J'y vais, j'aime y aller, mais pour moi. Tu sais, c'est un métier qui m'a chopée à 16 ans. J'ai aimé ça, probablement. Probablement. Puisque je suis restée fidèle à ça. C'est sans doute que j'ai aimé ça. J'ai aimé être toutes les autres, toutes les autres femmes, même moi-même. Pourtant, je ne suis pas sûre que j'aurais pu être une bourgeoise avec des enfants, tu vois. Qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Oui, hein ? Qu'est-ce que je fais toute la journée ? Tu peux me le dire ? Tu sais, je suis née comme ça et je mourrai comme ça. Je ne sais pas ce que je fais toute la journée. Tu t'ennuies ? Tu vois, de ma mère, c'est drôle, je m'ennuie toujours. Quand je m'ennuie, c'est d'elle. Et quand je partirai définitivement, je ne sais pas si on se retrouve. Tout ça, c'est des bricoles. Mais je me dis, peut-être, peut-être que je la retrouverai. Dans la vie, quand il t'arrive quelque chose de bien, tu te réfugies vers quelqu'un. Instinctivement, pour moi, c'est elle. Je n'ai jamais eu un grand amour dans ma vie. Je n'ai eu qu'elle. Elle était mon enfant. Je sais bien que si elle était encore là, elle aurait plus de 100 ans, mais rien n'y fait. Elle est morte en 24. Je ne suis pas guérie. Tu savais que tu l'as perdu un jour ? Non, je ne savais pas. C'est pour ça que je n'ai pas eu d'enfant. C'est le seul amour et le grand chèdrein de ma vie. Tu vois, le plus grand souvenir de ma deuxième jeunesse, de ma deuxième jeunesse, c'est le petit visage médaille. C'est ça et rien d'autre. Tu vois la différence entre 60 ans et 80 ans ? Aucune. Je ne sais pas ce qui se passe. Aucune. Si je te disais que je suis plus à lente maintenant qu'à 30 ans, ça doit être le commencement de la sénilité. Je retrouve mon caractère enfant. Je redeviens bavarde, curieuse, gourmande et je ne l'étais pas. Écoute, en quoi je suis faite ? Tu peux me le dire. Je vois mon docteur, il me renvoie, je n'ai rien. Mais tu sais, un beau matin, ça va faire clac. C'est ce que je souhaite. Ce n'est pas marrant ça ? Tu sors tous les jours ? Ça alors, c'est sûr, je cavale, j'aime ça. Tu as un secret, ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'heures. Tu crois que c'est ça ? Je n'ai pas d'heures. Tu crois que c'est ça ? Qui sait ? Quand ça change, j'ouvre mes bolets. Si le temps est gris, je me recouche. Je mange à n'importe quelle heure, je me couche pareil, je n'ai rien de précis. Je n'ai rien d'arrêté de précis dans ma vie. Pourquoi faire des projets ? Tu sais, tu me fais parler de moi, mais est-ce que je me connais, moi ? Je ne crois pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne m'emmerde jamais. J'ai été bonne à être toutes les autres, mais pas moi. J'ai même été Jeanne d'Alvray dans une pièce réussie de Bourdet, mais qui était belle. Tu reçois, tu donnes des diners ? Oh non, je ne sais pas donner des diners, je ne sais pas recevoir, tu sais. Oh, je ne sais pas faire grand-chose. Je veux coudre, par exemple. Eh bien, je coupe, et puis raccorder, je ne sais pas. J'invite les gens dans un petit bistro grec à Saint-Marco, place de l'Odéon. Fais attention à tout ce que je t'ai dit. Revoyez, madame, tout cela, afin que mes maladresses n'entrent avant rien les prochains débuts. Je compte sur vous. Début où ? Dans la lune. Tu as des amis ? Beaucoup ? Pas beaucoup. J'ai des copains. Je ne sais pas où je commence. Je ne sais pas où commence ou finit l'amitié. Si je suis dans la détresse, je ne réveille personne pour le dire. Alors, qui vois-tu ? Des gens de ton âge ? Non. Les gens de mon âge ils sont cloués par le rhumatisme. Tu en as eu un peu des rhumatismes ? Du tout penses-tu ? Je te dis que c'est du chien, ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout ce que j'ai de temps en temps, c'est des indigestions. Je range trop. Des gens qui sont morts, je regrette le père Antoine, Bourdet, Camus. Ah, Camus a écrit. Arte-toi de te réjouir. La vie doit être vite cueillie. À son ombre, pousse ensemble la douleur et la mort. Ça, c'est dans Le chevalier d'Olmédo. Je l'ai joué au festival de la Mignon. Donne-moi donc une photo, Madame Berthe. Donne-moi une photo. Tiens, une photo de Madame Berthe. Une photo de jeunesse aussi. Tiens, ma photo de jeunesse, elle est tirée d'un classique. Marie-Jeanne ou la femme du peuple. C'était avant 1913. Personne n'était aimé. Ce n'est pas un beau titre, ça ? Non, tu ne connais pas ce classique, tu ne connais rien. Quand es-tu tout à fait sérieuse ? Quand je vais rechercher maman. Alors là, tout est fini. Je ferme les volets. C'est fini. Les volets sont fermés. Merci, François. Voilà. Je voulais vous donner cette lecture parce que c'est vraiment d'une singularité formidable. Alors, bon, après, on pourrait gloser, on pourrait parler de ce qui revient dans le texte qui est tout à fait disséminé mais qui fait retour, c'est je n'ai pas de programme et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, je n'ai pas de montre. Je ne sais pas où ça commence et où ça finit. Ce qui est frappant, c'est qu'elle accepte ça. C'est-à-dire qu'elle est dans ce, dans ce, dans cette, comment dire, dans cette non-fixation du temps où il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Voilà. Alors, ça donne une espèce de légèreté, on dirait, une acceptation comme ça d'un sans limite surprenant parce que ce n'est pas évident d'accepter ça sans angoisse. Ce qui est frappant chez cette comédienne, chez cette femme, c'est qu'elle n'est pas dans l'angoisse. C'est tout à fait... Voilà. Alors après, on pourrait dire le rapport à la mère, l'éternité aussi, finalement. Parce qu'elle n'est pas entamée quelque part aussi, c'est vrai. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elle n'est pas une autre forme. On peut ne pas être entamée et ne pas être dans la souffrance narcissique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de formidablement accepté dans cette histoire-là et de très tonique, d'allègre, tout à fait allègre. Voilà. Et d'amour formidable. Mais je pense qu'elle exprime, me semble-t-il, dans le texte, deux formes de liberté pour en revenir encore à la liberté. Donc, liberté par rapport au temps, pas d'heure, pas d'effet selon son désir. Mais elle dit aussi constamment qu'elle, je le dis à moi, je le dis à la sienne, elle n'a jamais été assignée à elle-même. Ça, c'est très important. Là, il y a quelque chose de très profond. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est justement d'un dédoublement. D'un dédoublement, absolument. Ça dédouble le temps de pouvoir vivre tous ces rôles à faire tous ces personnages. C'est ça, c'est ça. Et de ne pas en passer par là. Je crois que tu as tout à fait raison de pointer ça parce que, en effet, tout à fait. Elle n'est pas piégée dans de l'identité. Parce que je me disais, c'est tellement ludique ce qu'elle dit. Oui. En fait, elle répond dans l'interview en jouant tout le temps. Tout à fait. Mais elle joue un tas de rôles. Elle est, comme elle était sur scène, dans des tas de rôles. Et elle est très ludique pour tout la nourriture en beaucoup de temps maintenant, etc. Il y a du jeu. Et c'est joué tout le temps. Mais dans les sens du terme, il y a du jeu aussi. Dans l'actrice, c'est ça. Mais vous la connaissez bien, non, l'actrice ? Non. Parce qu'elle parle comme... Enfin, vous parlez comme elle. Ah, ben, je n'ai jamais vu, non ? C'est vrai ? Ah, oui. Eh bien, je me suis coulée dans... En lisant, je pensais... Est-ce que m'inspirait sa prose ? Mais vraiment... Elle avait une ouvrage... Ah, oui. Oui, avec le même thème pour vous. Non, je n'ai jamais vu. Ah, oui. Elle avait vu comme ça. Elle était très célèbre. Elle faisait beaucoup d'émissions de télévision. Ah, oui. Elle était très célèbre. Et puis, elle a vécu, je ne sais pas, jusqu'à 90 ans. Oui, c'est formidable. Non, mais c'est... Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que c'est un esprit libre. Et comme il y en a si peu aujourd'hui dans le monde des acteurs, etc. Tout à fait. On a l'impression, quand il parle, il y a la jambe presse derrière, il y a ceci, à qui je vais faire plaisir, à qui je vais faire de la taille, etc. Là, c'était l'époque où vraiment les gens disaient ce qu'il faut. Il y a une voix là qui se lâche et qui a son franc parler par le spectaculaire. Il y a Brigitte Fontaine qui parle comme ça. Oui, aussi. On entend plus des hommes parler comme ça. Oui, il parle comme ça. Oui, oui. Oui, cette liberté, ben voilà. C'est un très bon exemple. Brigitte Fontaine est tout à fait de ce côté-là. Oui, oui. Mais elle fait... Parce que vous voyez qu'elle est quand même dans une audience où elle flirte avec elle est folle, elle est complètement... Voilà. Une image... On va décaler. Oui. Je voulais très... Comment dire... Te remercier et remercier tous les gens qui sont venus parce que depuis ce matin, je trouve que c'est... On a entendu vraiment beaucoup de choses extravagantes. C'est vraiment très passionnant. Je peux d'autant plus le dire que je ne m'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada